La sécurité des grands de ce monde, Emmanuel Macron, Joe Biden ou encore le président russe Vladimir Poutine mis en danger par leur propre garde du corps. On verrait ça dans une série, on se dirait mais quelle imagination débordante et pourtant tout est vrai. Pour en parler, on a invité ce matin Sébastien Bourdon, journaliste au Monde et co-auteur de cette enquête autour de ce qu'on a appelé Stravalix. Bonjour à vous Sébastien, bienvenue. Bonjour, merci. On va commencer tout simplement, donc ça s'appelle l'affaire Stravalix, parce que expliquons ce qu'est l'application Strava s'il vous plaît. Alors Strava, c'est une application grand public qui fonctionne sur les smartphones ou sur les mondes connectés et qui permet aux sportifs d'enregistrer leurs performances quand ils vont courir, faire du vélo. Et un des enjeux de cette application, c'est que toutes ces performances sont géolocalisées, c'est-à-dire qu'elles apparaissent sur des cartes, qui sont ensuite partagées sur l'application comme sur un réseau social. Et n'importe qui peut l'utiliser, enfin nous tous on peut l'utiliser, on est d'accord. Tout à fait, l'application revendique 125 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est énorme. Alors, et donc votre enquête révèle quoi ? Alors justement que la garde rapprochée, que les gardes du corps de ces présidents l'utilisent. C'est ça, tout à fait, c'est une application très populaire et donc ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gardes du corps des présidents français, américains et russes, pour un certain nombre d'eux, utilisent cette application, mais surtout l'utilisent en ayant des profils publics et donc divulguent un certain nombre d'informations à travers ces profils. Alors ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est qu'on pouvait presque savoir heure par heure, par exemple pour Emmanuel Macron, où le président se trouvait en fait, et surtout devant ses déplacements, c'est là où ça pose un vrai problème de sécurité, grâce à leur garde du corps qui utilisait cette application et donc qui faisait le parcours que le président allait faire un ou deux jours avant. Comment on peut expliquer une telle inconscience, une telle inconsistence, une telle légèreté ? Je pense que s'il y a un mot à avoir en tête, c'est la question de l'amateurisme. Ça fait depuis 2018 en fait qu'il y a déjà eu une série d'enquêtes par le New York Times aux Etats-Unis dans un premier temps, puis en France, en Israël également, qui montraient que l'application Stravas, l'utilisation de cette application, par des militaires, par des membres des forces spéciales, etc., était liée et provoquait tout un tas de failles de sécurité. Donc on le savait. Donc ça fait depuis plus de six ans maintenant qu'on sait que dans des métiers sensibles ou quand on a une position sensible, que l'utilisation de cette application peut mettre des personnes en danger. Et donc c'est en effet assez surprenant et difficile à expliquer qu'avec toutes ces années, malgré toutes ces années, les gardes du corps de présidents, de chefs d'État de la planète continuent de l'utiliser et surtout, encore une fois, l'utilisent avec des profils publics. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il leur suffisait de deux clics pour résoudre ce problème, mettre leur profil en privé. Il y a plein d'utilisateurs qui le font. C'est très simple de le faire dans les paramètres de l'application. Ils ne l'ont pas fait. La question, l'Élysée a été prévenue, je suppose, par les résultats de votre enquête. Est-ce qu'ils ont dit à leur garde du corps, les gars, pardon, vous m'arrêtez vos applications ? Alors tout à fait, on a prévenu l'Élysée, les différentes autorités américaines et russes, en amont de la publication, à la fois pour leur poser des questions et surtout leur permettre de sécuriser les gardes du corps et les déplacements par la suite. Ce qui est assez surprenant, c'est que malgré nos alertes, une partie des profils des gardes du corps qu'on a pu identifier sont toujours publics. À cet instant ? À cet instant, la moitié des profils qu'on a identifiés sur les 12 gardes du corps, la moitié sont encore publics et pour un certain nombre ont été actifs encore très récemment. Alors votre enquête révèle aussi qu'aux États-Unis, par exemple, quand on prend le cas du président Biden, c'est presque encore pire parce qu'en fait, les agents secrets américains seraient peut-être les moins secrets au monde. En quoi ils seraient les moins secrets ? Qu'est-ce qui se passe avec ces agents autour des présidents ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la faille de sécurité provoquée par Strava, notamment autour du président américain, elle est double. Il y a à la fois la question des déplacements qu'on vient d'évoquer, mais il y a également la question de la vie privée de ces agents. Le fait est que ces agents, quand ils sont dans leur vie au quotidien, qu'ils ne sont pas au travail, ils font quand même du sport et le point de départ et le point d'arrivée de leur course, c'est leur domicile. Et donc à travers cette application, on arrive en quelques clics à trouver leur domicile et donc à identifier leurs proches, leurs familles, etc. Et évidemment, on imagine bien que pour des personnes qui passent leur quotidien au plus près de différents chefs d'État, tout ça peut servir de moyen de pression à position des services de renseignement étrangers ou autres qui pourraient faire pression sur ces gardes du corps pour obtenir des informations. – Cap sur la Russie, vous avez découvert que le président Poutine, donc on a toujours entendu dire qu'il possédait des propriétés énormes, il a toujours nié les avoir possédées, sauf que vous avez découvert que les gardes du corps de Poutine couraient autour des fameuses propriétés qu'il nie possédait. – Ça tout à fait, il y a notamment un palais qui est très connu, situé sur les rives de la mer Noire au sud de la Russie, qui d'après un des opposants à Poutine, Alexei Navalny, appartiendrait donc au président russe. Ça a été révélé en 2021, le Kremlin a toujours démenti et le fait est que ce qu'on a découvert, c'est qu'un certain nombre de gardes du corps sont allées à quatre années différentes, toujours à la même période entre fin août et début septembre, courir dans un rayon extrêmement proche de ce palais, si ce n'est même à une occasion sur la route d'accès de ce palais qui est extrêmement sécurisé, derrière des checkpoints, etc. et donc vraisemblablement, ça laisse penser que ce palais appartiendrait au président russe ou à minima aurait été utilisé par le président russe. – Sébastien, votre enquête est close aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres rebondissements ? – On peut tout à fait imaginer d'autres rebondissements, il y a plein d'autres personnes, je pense, qui font des métiers sensibles et qui malheureusement continuent à utiliser ce travail avec des profils publics, donc il y aura peut-être des suites à cette enquête. – Il y a tellement d'applications différentes dans tous les domaines que ça se trouve, ça va arriver avec d'autres applis un jour. – Tout à fait, on pourrait imaginer reproduire ce même type d'enquête sur d'autres applications. – En tout cas, votre enquête est édifiante, elle est à retrouver dans le journal Le Monde. Merci Sébastien Bourdon d'être venu nous voir ce matin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada